Je suis frais les frères, je suis frais de ouf, je sens bon, je sors de la douche, j'ai fait mon petit sport ce matin J'espère que vous ressentez cette bonne énergie, c'est tout, j'espère que cette good vibes J'espère que vous le ressentez à travers cette vidéo et si c'est le cas, paix sur vous les amis On est plus de 750 subs sur la chaîne Twitch et ça, vous savez quoi, ça me fait très plaisir et vous avez toute ma gratitude Tout simplement, aujourd'hui les IEM Katowice vont bientôt commencer et dans cette vidéo Je vais vous teaser, je vais vous briefer un petit peu sur ce qui va se passer Parce qu'il va y avoir de la grande bastonnade, les meilleures équipes du monde, bien évidemment vont se mettre des headshots A plus savoir qu'en faire absolument tous les rounds C'est ESL qui gère le tournoi, bien évidemment sur le tournoi, un des tournois les plus emblématiques de l'histoire de Counter-Strike Et il va y avoir première mise en bouche des arrivées d'équipes qu'on n'a pas encore vues pour 2022 Et donc là je suis très hypé, on a eu les blasts il y a quelques semaines, si vous n'avez pas vu les analyses etc Faites-vous un plaisir parce que c'est absolument intemporel tout simplement Il y aura Gambit, il y aura Heroic, Vitality, G2, Liquid, Navi, Virtus Pro Voilà, donc des équipes qu'on n'aura même pas vues en tout cas en 2022 encore se mettre un petit peu des headshots Notamment Virtus Pro, Gambit et Heroic que je voulais voir Et il y a, donc ça c'est les équipes qui sont en play-off avant ça Deux jours avant, donc à partir du 15 février, il va y avoir la phase de play-in avec des poules etc C'est un format interminable les amis, je précise Là le play-in c'est en BO1 Les quarts de finale vont être en BO3 et pour les play-offs Tous les matchs vont se jouer, BO3 va y avoir du loser bracket etc Donc il va y avoir énormément de contenu à se mettre sous la dent Très certainement que je ferai encore des analyses comme vous avez pu les apprécier il y a quelques semaines sur Vitality Peut-être que je ferai un peu du G2 et d'autres équipes J'aimerais bien voir beaucoup de match-up En tout cas, vu tout le contenu qu'il y aura à traiter Soyez assurés que va y avoir beaucoup de vidéos qui vont sortir Donc mettez les petites notifications, ceux qui sont déjà abonnés Et ceux qui n'ont pas le plaisir d'être abonnés à la meilleure chaîne CSGO d'El Mundo Faites-vous plaisir mes petits cafardinos, ça me fait plaisir Dans les phases de play-in, il va y avoir Nip, il va y avoir Fnatic, il va y avoir Mouz Il va y avoir du Face, il va y avoir du Ends, du Big, du Complexity, du Astralis, du MIBR Parce que vous vous rendez compte que ça, c'est que le play-in Il y a 8 slots à aller chercher pour rejoindre les 8 équipes en play-off Que je vous ai cité déjà un petit peu plus tôt Donc pour avoir un tournoi au total de 16 équipes avec les meilleures équipes du monde Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce tournoi-là ? Il y aura 1 million de dollars à se partager À quelques euros près, on est à 972 000 dollars Bon, moi j'ai arrondi à 1 million parce qu'on aime bien le sensationnel Et puis le Prestige, c'est un des tournois les plus emblématiques de la scène de Counter-Strike Ça va être absolument fantastique à suivre Tout simplement, moi j'attends de voir justement la continuité de ce que nous a montré Vitality J'attends de voir si Navi s'est réellement réveillé Parce que bien évidemment qu'ils ont mal entamé leur début de tournoi sur les Blasts Mais à la fin, ils sont allés chercher leur ticket final pour les Final Blasts Même si là c'est un autre tournoi Mais dans tous les cas, ils sont un petit peu montés en puissance crescendo Mais c'est pas encore un rythme de croisière Donc pour Navi, moi j'attends fort On va bien évidemment attendre également la confirmation Comme pour Vitality de G2 Pour les playoffs, bien entendu Il va y avoir Virtus Pro, Heroic et Gambit Les trois équipes qu'on n'a pas encore vues en 2022 Qui sont dans le top 5 mondial Et qu'en 2021, franchement, ils ont été absolument extraordinairement bons Et individuellement très très bons aussi Donc là on va voir ça Petit, petit, petite parenthèse Petit point d'interrogation sur les Ricains Il va y avoir du Liquid, il va y avoir du Complexity Il va y avoir les Brésiliens également On a du MIBR, on a du Furia Donc là-dessus, pareil, point d'interrogation J'attends de voir si Je pense pas que pour Liquid, par exemple D'une semaine à l'autre D'un coup, ça va devenir des foudres de guerre Et qu'ils vont absolument terrasser toute la scène Mais j'aimerais voir de l'amélioration Surtout pour mon ami Shox Qui fait un très mauvais début de saison Il a mal fini, je trouve, même avec Vitality Et lui, il est dans la continuité de ça Surtout que là, pour ses rôles, c'est vraiment pas bon Quand on le voit jouer avec Liquid, il est fixe dans le bac à sable Sur Inferno Il a vraiment des rôles un petit peu compliqués, j'ai envie de dire Surtout qu'il a jamais fait ça Dans toute sa carrière, Shox, c'était un électron libre Et là, pour le coup, j'ai un petit peu mal J'ai un petit peu mal à mon petit cœur Et je sais pas ce que ça va donner Pour les play-in, on a du NIP Qui a fait des bonnes blasts Qui ne se sont pas qualifiés Mais qui ont fait quand même des bonnes blasts Il y a bien évidemment Fnatic, moi, que j'attends Personnellement, on a CPH Le retour de CPH Qui nous avait fait un major de ouf Pour ceux qui s'en rappellent On a FaZe Mais là, pour le coup, FaZe, les gars Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On part pas favori côté FaZe Parce que Rops a un souci Et donc, il sera remplacé pour cet événement Et c'est JKS qui va le remplacer Qui était friageant depuis le disband Un petit peu de Complexity Donc, on attendra de voir ça On a Oji qui participe à la phase de play-in Qui nous a fait des final blasts absolument monstrueuses Qui sont allés chercher leur ticket en final blast Et ils ont fait le tournoi des blasts Absolument exceptionnel de leur côté Donc, s'ils sont dans la continuité de ça Très certainement qu'ils vont chercher leur ticket pour les playoffs Rejoindre les top teams Et là, ils vont se frotter Donc, aux 8 meilleures équipes à l'heure actuelle Et on va voir ce que ça va donner On a du Big On a du Astralis Enfin bref Là, compétitivement On peut pas demander mieux C'est vraiment le meilleur niveau produit depuis pas mal d'années On est au pic, clairement Que ce soit individuellement ou collectivement On a eu un petit tournoi des blasts De mise in shape un petit peu De mettre tout le monde dans le rythme Là, c'est le vif du sujet C'est un tournoi prestigieux Il y a un million de dollars à la clé Et puis les fans Et puis les fans Parce que là, il y a de la rivalité Il y a du storytelling Donc moi, je suis absolument chaud de ouf Et vous inquiétez pas Vous aurez absolument tout le contenu disponible Sur ma chaîne YouTube Donc abonnez-vous Je vous le répète Dans la description Si vous voulez m'aider les gars Vous avez tout Mon site internet Et mon petit lien Skin Baron Donc faites-vous kiffer Pour ceux qui veulent Soit s'acheter du matériel Soit s'acheter des petits skins Ça m'aide Et tout le monde est content A bientôt les amis Et abonnez-vous C'est obligatoire